Revenons sur ces chiffres tout frais de l'inflation qui viennent de paraître ce matin. Je vous le rappelle, pour le mois d'août, ça s'est chiffré à 4 % au Canada. C'est même un peu au-dessus de ce que prévoyaient certains experts qui parlaient de 3,8. Toujours est-il que ça fait deux mois de suite. 3,3 au mois de juillet, 4 % au mois d'août. Donc, ça fait deux mois de suite que le taux d'inflation augmente. Essayons d'y voir plus clair avec Éric McNichol, qui est président de KERA Technologies, qui offre du coaching financier. Monsieur McNichol, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Bien, merci de nous partager vos réflexions là-dessus. Dites-moi, est-ce que ça veut dire que notre combat contre l'inflation commence à s'essouffler? Bien, effectivement, il y a une chose qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un écart entre l'inflation de l'an passé pour la même période. Malgré tout, on le voit que, vous en parliez juste en entrée de jeu, que l'inflation augmente quand même depuis les deux derniers mois. On le voit quand même que les éléments qui sont touchés, que ce soit l'alimentation, la santé et même le logement, va continuer quand même à avoir un poids solide sur les ménages dans les prochains mois. Et le pire, c'est que les coûts hypothécaires entrent là-dedans aussi, les paiements d'hypothèques. Mais de façon assez particulière, c'est le taux directeur qui augmente, qui fait en sorte que les paiements augmentent. Et le taux directeur, on l'augmente pour faire diminuer l'inflation. Exactement. Puis une des choses qu'on voyait arriver, malheureusement, c'est qu'effectivement, les gens, avant la pandémie, ont renouvelé des hypothèques. Ce qui est en variable, ont renouvelé les hypothèques en fixe. Et là, on arrive, surtout ces gens-là n'ont pas pris cinq ans. Donc, on arrive dans une période où les renouvellements arrivent. Et les augmentations du taux d'intérêt vont frapper énormément de gens. Absolument. Et ça fait partie des choses qu'on voit et qu'on commence à vivre. Donc là, la Banque du Canada, après une stabilisation du taux directeur, va avoir des décisions à prendre. On a une économie qui est un peu moins solide qu'elle l'était. Mais on a une inflation qu'on veut pouvoir atteindre le 2 % éventuellement. Je rappelle qu'on est encore à 4 %. Et est-ce qu'il va falloir encore donner un petit coup, augmenter encore une fois le taux directeur? Comment vous voyez ça? Oui, ce qu'on s'aperçoit, puis je suis privilégié dans mon équipe. J'ai un économiste de formation, Mario Vachon, qui est collègue et cofondateur avec moi. Dans sa prévision, effectivement, on voit une tendance qui devrait venir se stabiliser. On parlait de 2,8 %, donc de diminuer. Mais malgré tout, on voit que pour arriver à stabiliser tout ça, une augmentation du taux d'intérêt, on le voit, va probablement arriver encore un peu dans les prochains mois. Et c'est ce qui va aussi quand tu mères par mal. On le voit dans ce qu'on voit à l'écran actuellement, l'augmentation des coûts d'alimentation, les coûts de la vie. On le voit dans nos statistiques, effectivement, où on apprend plusieurs centaines d'usagers qui utilisent notre plateforme. Et les gens vivent de paie en paie. Donc, tout ça, quand on met ça ensemble, on est dans une situation qui est assez précaire, qui est aussi problématique puis préoccupante. Donc, jusqu'ici, ça semblait bien fonctionner. Les chiffres suivaient le rythme du combat contre l'inflation qu'on avait. Mais là, on entre dans une période où chaque pourcentage, chaque dixième de pourcentage de points qu'on va aller chercher, il va falloir travailler fort pour. On n'est pas arrivé. Il nous reste quoi, un an, un an et demi encore à faire face à cette situation-là? Dans les réflexions qu'on a, dans les conversations où j'ai, comme j'ai avec mes collègues, on est à peu près dans ça, dans un an, un an et demi, où là, on devrait voir peut-être quelque chose qui va se stabiliser. Mais à travers ça, malgré tout, on le voit que les gens vivent dans une situation de précarité. On le voit que, vous en aviez parlé même dans un reportage il n'y a pas si longtemps, où malgré que les gens développent des compétences ou essaient d'améliorer leur façon de bien gérer leurs finances, ils se font rattraper par l'augmentation des coûts de la vie, l'alimentation. Donc, malgré que les budgets ou les revenus sont gérés de la bonne façon, les gens commencent à perdre et perdent de plus en plus le contrôle sur tout ce qui est à l'entour. Et malgré cette stabilisation-là, on le voit qu'il y a des problématiques quand même qui se passent et qui sont réelles aujourd'hui et qui frappent à peu près tout le monde, pas juste les faibles salariés. Exact. Donc, un coup de bord encore à donner. Il ne faut pas se décourager par ces deux mois d'augmentation. Ça va recommencer à descendre, mais non sans effort. Exactement. Ça fait que c'est un travail continu qu'il ne faut pas lâcher. M. McTécorne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.